Vous êtes sur RTL. On va surtout essayer de comprendre pourquoi ça traîne tant. Nous serons dans le cortège parisien. Et à 18h20, l'avis du numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez. 18h30, l'analyse d'Alain Duhamel. 19h15, le débat d'Ore fait le monde. RTL Soir, première édition. Avec vous, Céline Landreau. Bonsoir Céline. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Les autres titres du journal. Les images choquantes d'un patient à l'agonie diffusée sur les réseaux sociaux. L'assistance publique Hôpitaux de Paris a ouvert une enquête interne. Un début de victoire pour les familles dans l'affaire Lactalis. Un juge d'instruction sera nommé pour poursuivre l'enquête sur la contamination au Salmonelle dans l'usine de Cran en Mayenne. 10 mois de prison avec sursis pour les rappeurs Booba et Carice condamnés après leur bagarre à l'aéroport d'Orly. C'était au mois d'août dernier. La justice allemande qui s'attaque au diesel. Les véhicules les plus polons seront interdits sur les grands axes de la capitale. Le foot, Noël Legrette envisage un retour d'Adrien Rabiot. En équipe de France, il le confie au micro d'RTL. La bourse de Paris, elle termine en hausse. Ce soir, plus 0,35%. Le CAC 40 atteint 5 318 points. Et puis les courses à Lyon-Paris. Il fallait jouer le 4, le 5, le 11, le 3 et le 16. Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité. La ministre de la Justice veut flouter les prisons comme celle où Roudoine Faïd est incarcérée. Elle veut que ça soit flouté sur Google Maps. Mais comment ça marche ? Comment ça se fait que ça ne soit pas déjà le cas ? 18h35, les mystères de l'Arabie Saoudite au moment où Riyad est accusé de la disparition d'un journaliste saoudien critique du régime. Christine O'Krent, elle, publie une enquête passionnante sur ce royaume secret et son prince héritier, Mohamed Ben Salman, l'ex-reine du 20h avec nous tout à l'heure. Bonsoir Louis Bodin. Bonsoir Marc-Olivier. Une France coupée en deux. Exactement, comme aujourd'hui dans la moitié nord, toujours du grand soleil, en tout cas un temps très ensoleillé. Quelques nuages arriveront l'après-midi quand même du côté de la Bretagne. Puis dans la moitié sud, c'est reparti pour un épisode pluvieux, plutôt marqué sur le Languedoc-Roussillon, avec parfois des orages, avec parfois de fortes rafales de vent. C'est du vent d'autant qui soufflera entre Carcassonne et Toulouse. Donc beaucoup de pluie également près de la Méditerranée. Tout cela avec des températures malgré tout encore très douces pour la saison. 22 à 27 degrés l'après-midi au nord comme au sud. Merci Louis Bodin. RTL Soir. Mais tout d'abord, c'était le dernier des Tontons Flingueurs. Venantino, Venantini est décédé aujourd'hui. Le comédien qui a joué dans plus de 150 films et qui apparaît notamment dans Le Corneau ou La Folie des Grandeurs, avait 88 ans, Jean-Alphonse Richard. Absolument, et même si vous avez oublié son nom, vous n'avez sûrement pas oublié son visage. Souvenez-vous, c'était le garde du corps de Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs, le dernier survivant du casting des Tontons dans lequel il écartnait Pascal, l'homme de main du gangster, le Mexicain Venanto Venantini, qui avait également joué dans de grands succès français comme Le Corneau, La Folie des Grandeurs. On l'avait également croisé au générique de nombreux films avec De Funès. Venantino, Venantini, l'un des figures du cinéma des années 60, un Italien élégant au sourire charmeur. Il avait été hospitalisé pour les suites d'une opération subie cet été. Il est donc décédé, le dernier Tonton Flingueur est décédé. Merci Jean-Alphonse Richard. Dans l'actualité, ce remaniement qui se fait toujours attendre, l'exécutif entretient le flou. Une certitude, la nouvelle équipe sera connue avant le Conseil des ministres, prévu demain. Le Premier ministre Edouard Philippe s'est longuement entretenu avec le Président de la République ce matin. Il n'a pas pour l'instant présenté sa démission et était cet après-midi à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions des députés. Séance animée. Marie-Bénédicte Allaire, dans cette période de flottement, l'opposition s'en donne à cœur joie. Et oui, on le voit quand le Président du groupe Les Républicains, Christian Jacob, encouragé par ses troupes, tente de faire sortir Edouard Philippe de ses gonds en évoquant le départ de Gérard Collomb. En abandonnant ainsi le Président de la République, il a mis en lumière ce que nous savions déjà. L'étroitesse, pour ne pas dire le vide, de l'assise politique de votre majorité. Et ce n'est pas votre capacité à composer un gouvernement qui va rassurer les Français. Mais Edouard Philippe s'emploie à garder son calme. Je ne vois rien d'étroit dans cette majorité. Je ne vois rien de fragile dans cette majorité. Je ne vois rien d'inconséquent dans cette majorité. Il n'y a dans cette majorité et dans ce gouvernement, aucune fébrilité, aucune impatience. Et d'assurer sous les applaudissements des quelques 350 députés de la majorité LREM-Modem que les engagements d'Emmanuel Macron seront mis en œuvre. Aucune allusion au romaniment en cours, mais dans les couloirs. L'opposition ironise, à l'image des Français insoumises Éric Coquerel et LR Philippe Gosselin. Si ça tarde, c'est qu'ils ont un peu de soucis, mais il faut dire que tout ça se fait dans la précipitation et l'improvisation. Le mur est assez lézardé. Il ne faudrait pas que les fondations s'écroulent en même temps que le mur. Une fois passée l'agitation des questions au gouvernement, les travaux législatifs continuent. La loi Pacte sur les entreprises de Bruno Le Maire a été largement adoptée tout à l'heure. Marie-Bénédicte a l'air à l'Assemblée nationale pour RTL. La politique du gouvernement qui a mis dans la rue 21 500 personnes cet après-midi. Un comptage réalisé par le cabinet Occurrence pour un collectif de médias dont RTL. Étudiants, salariés, fonctionnaires réclament une politique plus sociale. Des revendications un peu fourre-tout dans cette manifestation. Anaïs Bouissoux, c'était un peu l'agrégation des mécontents. Voyez au ballon rouge de la CGT, se mêler des pancartes d'hôpitaux, de fonctionnaires, d'étudiants et même de retraités, un joyeux mélange, sans mot d'ordre unique, à l'image de Mathilde qui n'attend pas de résultats précis. Alors, on a le syndicat de lutte de classe. Peut-être qu'il n'y a pas de gain immédiat quand on manifeste, quand on proteste, quand on fait des grèves, mais à terme, ça délégitime quelque peu la politique gouvernementale. Pour Jacques, militant retraité CGT, revendiquer contre la casse des retraites est primordial. On se sent méprisé, c'est la première fois que je vois un gouvernement qui s'attaque à une catégorie et qui baisse son pouvoir d'achat. On n'a jamais vu ça. La CGT, vous connaissez ce qui se passe, on taxe les retraités, les retraites n'augmentent pas, ils ne se rendent pas compte à quel point les retraités sont en colère. Au cortège se sont mêlés quelques casseurs, quelques fumigènes et bombes lacrymogènes, ainsi que tout un tas de demandes jusqu'à une caisse de solidarité pour les grévistes de l'université Tolbiac. C'est la caisse de grève, c'est pour soutenir les collègues qui ont fait grève. De toute façon, on est contre cette politique de précalisation qui envahit l'université. Ils sont en train de gérer les personnels d'une façon inhumaine. Journée d'action dispersée dans le calme et qui en appellera d'autres dans les prochaines semaines, notamment pour les enseignants et pour les retraités. Anaïs Bouissoux en direct de la Place d'Italie pour RTL. A 18h20, notre invité, Philippe Martinez, le leader de la CGT. Le taux de pauvreté est resté stable. L'an dernier en France, 14% de la population, selon l'INSEE, quelques 8 800 000 personnes vivaient donc avec moins de 1026 euros par mois. RTL. Motion à l'APHP. Les hôpitaux de Paris ont ouvert une enquête interne après la diffusion d'images choquantes. La vidéo de l'agonie d'un patient. Le 27 septembre dernier, un homme tombe d'un immeuble parisien et s'en pâle sur un poteau lors de sa chute. Chute filmée par les caméras de vidéosurveillance de la police et qui s'est retrouvée sur Internet. Mais c'est une autre vidéo qui choque peut-être encore un peu plus. Odile Pouget, des images tournées au moment de sa prise en charge à l'hôpital Beaujon à Clichy. Oui, on y voit ce patient allongé dans le local où sont accueillis les polytraumatisés avant d'être transférés au bloc. L'homme vient d'être amené par les pompiers. Une machine posée sur sa poitrine assure un massage cardiaque automatique. Autour de lui s'affaire l'équipe médicale composée de 3 ou 4 personnes blouses, masques et charlottes sur la tête. Un homme revêtu d'un gilet siglé des sapeurs-pompiers de Paris retire alors le poteau du corps du patient et l'exhibe devant au moins deux téléphones portables en train de filmer la scène. Hors champ, on entend des exclamations horrifiées. Ce qui choque bien sûr, c'est que le corps médical ou les pompiers puissent être à l'origine de cette vidéo et de sa diffusion. L'APHP rappelle avec force qu'il est interdit de filmer à l'hôpital, interdit de filmer les patients. Le procureur de la République a été saisi et une enquête interne est ouverte. Elle vise à établir le déroulement des faits, à identifier les personnes qui ont capté ces images. Il s'agit aussi, assure l'APHP, d'accompagner les équipes médicales très choquées. Merci beaucoup Odile Pouget. Une cellule de crise vient d'être ouverte en Seine-et-Marne après l'intoxication d'une quarantaine d'enfants dans un collège de Montreau. Des enfants pris notamment de vomissements. Une cinquantaine de pompiers sont sur place. La préfecture vient d'activer son centre opérationnel. 18 mois de prison avec sursis pour les rappeurs ennemis Booba et Caris. Tous deux ont été condamnés aujourd'hui pour leur retentissante bagarre à l'aéroport d'Orly début août. Booba et Caris écopent aussi d'une amende de 50 000 euros chacun. C'est désormais un juge d'instruction qui enquêtera sur la contamination au salmonelle des laits infantiles dans l'usine Lactalis de Cran. Des dizaines de nourrissons avaient été touchés. L'usine contrainte de suspendre sa production pendant six mois. La justice a donc décidé d'ouvrir une information judiciaire contre X pour tromperie sur les qualités substantielles des marchandises mais aussi blessures involontaires. Elle répond ainsi aux attentes des familles. Thomas Proutot. Absolument. Des familles qui avaient dénoncé à plusieurs reprises les lenteurs de l'enquête préliminaire menée jusqu'ici par le parquet de Paris. Neuf mois depuis la contamination d'au moins 38 nourrissons. Maître Bouzerou défend plusieurs familles concernées. Le parquet dans cette affaire-là n'a pas fait d'enquête sérieuse car la moindre des choses aurait été d'entendre le président du groupe Lactalis donc ça n'a pas été fait. Donc nous souhaitons que les instructions en effet réalisent une enquête indépendante car il y a beaucoup de soupçons dans cette affaire notamment de protection du groupe et on a pas mal d'éléments pour l'affirmer dans une affaire extrêmement importante qui a causé de lourds préjudices. L'intoxication avait entraîné une série de gastro-entérites a priori sans gravité mais l'impact psychologique avait été très important puisque près de 300 familles à ce jour se sont portées partie civile. Elles veulent comprendre comment le lait infantile a pu être contaminé dans l'usine Lactalis de Cran. Selon l'Institut Pasteur la bactérie serait restée présente depuis une précédente contamination à la salmonelle en 2005 au juge à présent de faire toute la lumière. Thomas Prouto pour RTL Direction l'Allemagne maintenant où c'est la justice qui s'attaque au diesel. Le tribunal de Berlin a décidé d'interdire la plupart des véhicules diesel sur plusieurs grands axes de la capitale 15 kilomètres au total. La mesure entrera en vigueur dès le 1er avril. Les juges prennent ainsi le contre-pied des responsables politiques. Blandine 1100. Oui, les diesels qui vont jusqu'à la norme Euro 5 donc qui ne sont pas forcément très vieux certains n'ont pas plus de 3-4 ans et bien ces diesels ne pourront plus rouler au printemps prochain sur 11 axes dans le centre de Berlin 15 kilomètres au total effectivement c'est ce qu'a décidé cet après-midi le tribunal administratif de Berlin. La ville a l'obligation de revoir sa copie en matière de lutte contre la pollution car les normes d'émissions polluantes sur ces axes-là dépassent les limites autorisées et Berlin n'est pas la première ville à qui la justice impose de prendre des mesures sévères. Hambourg le fait déjà et en 2019 Francfort et Stuttgart vont suivre. Ce qui se passe en ce moment en Allemagne c'est qu'une organisation de défense de l'environnement a porté plainte dans des dizaines de villes pour obtenir des interdictions de circulation quand la pollution est trop forte et en face vous avez le gouvernement le monde politique qui veut ménager son industrie automobile parce que ça représente 800 000 emplois et qui cherche donc à éviter ces interdictions avec d'autres mesures des primes pour changer de voiture des limitations de vitesse à 30 le développement des transports en commun mais la justice a donc dit encore une fois aujourd'hui que cela ne suffisait pas. Merci Blandine 1100 en Allemagne donc pour RTL et Noël Legrette qui met Didier Deschamps sous pression sur le cas d'Adrien Rabiot. Oui pour le président de la Fédération Française de Football le milieu de terrain du PSG est coupable de ne pas avoir voulu être réserviste pour la Coupe du Monde l'été dernier ne doit pas être puni à vie. Moi je le considère et Didier aussi on ne peut pas punir un garçon de 23 ans jusqu'à 35 ans ça ne se fait pas. Sur l'année en course ça va être compliqué. Ceci dit moi je vais le recevoir je vais voir ça avec Didier pendant les 4-5 jours dans un premier temps le recevoir pour voir son état d'esprit on ne peut pas récemment déclarer moi à l'équipe de France je n'ai plus tellement envie ou bien je suis disponible et puis là Didier décidera. Le rendez-vous est pris ? Non je ne vais le prendre après je ne vais le prendre qu'en fin d'année après l'Uruguay et les Pays-Bas mais je pense que je vais le faire entre les deux. Noël Legrette donc avec Philippe Sanfourche pour RTL. Le président de la FFF qui estime par ailleurs que le titre de champion du monde glané cet été amènera 200 000 licenciés supplémentaires dans les clubs français surtout chez les jeunes les champions du monde eux retrouvent le terrain après demain ce sera face à l'Islande en amicale. Merci beaucoup Céline vous revenez tout à l'heure à 18h30. Les clés pour bien comprendre l'actualité. C'était ce matin sur RTL le coup de gueule de la ministre de la Justice Nicole Belloubet veut rencontrer Google pour faire flouter les vues aériennes des prisons sur ces applications mais comment ça marche comment ça se fait d'ailleurs que ça ne soit pas déjà le cas Sophie Jousselin ? Mais ça devrait l'être les prisons tout comme les centrales nucléaires les zones militaires font partie des 247 sites qu'il est interdit de photographier et de filmer cette liste est définie par un arrêté du 27 octobre 2017 mais qui n'est pas rétroactif donc sur certaines photos prises avant la publication de l'arrêté les établissements ne sont pas floutés par exemple les centrales nucléaires du Tricastin de Flamanville la prison du Réau d'où s'était échappé Redouane Faïd d'autres images plus récentes la prison de Saint-Martin-de-Ré ou la centrale nucléaire de Fessenheim sont-elles floutées ? Et alors à qui la faute évidemment ? Alors Google explique que le floutage ne dépend pas de ses services mais des partenaires auprès desquels il achète les images Airbus Digital Globe et l'IGN l'Institut National de l'Information Géographique qui affirme qu'il floute bien les sites sensibles sur les images récentes prises après la publication de l'arrêté mais que les autres plus anciennes doivent être renouvelées et que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts ça peut prendre jusqu'à 3 ans cependant Google m'a quand même affirmé ce matin que les pourparlers avancent et que les 247 sites devraient être floutés d'ici quelques semaines merci Sophie Jousselin merci Sous-titrage FR ?